Oui, M. le maire, je m'attarde rarement aux propos de M. Laplante parce que rarement il le mérite, mais j'avoue que je suis vraiment estomaqué ce soir d'entendre de la bouche d'un soi-disant sondeur professionnel remettre en question le professionnalisme d'une firme de sondage, de dire que les questions sont biaisées, de dire qu'il y a connivence, alors qu'on sait que la connivence est une entente secrète des parties. Si M. Laplante agit de la sorte dans son entreprise, c'est son affaire. Mais moi, je sais pertinemment qu'à la Ville de Saint-Jean, ça n'a pas fonctionné comme ça. Et M. Laplante… Ça veut dire juste un… je vais parler de commentaire, mais j'aimerais ça que… Je vais juste retirer si M. Laplante fait ça dans son entreprise, là. J'aimerais ça que vous retiriez cette partie-là, là. Si vous voulez, je souhaite qu'il ne le fasse pas. Mais en tout cas, c'est une conditionnelle tout de même. Moi, je peux dire qu'à la Ville de Saint-Jean, je peux parler de ce que je connais. Je sais qu'à la Ville de Saint-Jean, ça ne s'est pas fait comme ça, mais M. Landois l'a bien souligné d'ailleurs. Et lorsqu'on a initié tout ce moratoire et ce processus de consultation, c'est justement pour avoir l'heure juste pour l'ensemble des contribuables johannais. Et c'est dans cet esprit que tout le conseil, unanimement, a donné ses mandats. Et bien sûr que… et on a vu la participation citoyenne. Et maintenant, on attend le résultat du sondage et le conseil va donner ses orientations à la fin de tout ça. Donc, c'est ce que je voulais souligner, mais je suis tout de même très étonné lorsqu'on s'attaque à une firme qui est reconnue pour son professionnisme. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada